Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons revoir la leçon de conjugaison numéro 10 sur le futur simple des verbes en ER, IR et en DRE. Premièrement, c'est quoi le futur ? Pour se rappeler, rien de tel qu'un dessin pour bien comprendre. Sur ce dessin, il y a la ligne du temps. On connaît déjà tout ce qui est de l'ordre du passé, l'action qui s'est déjà roulée, déroulée et qui est déjà finie. L'action du présent, qui se déroule en ce moment. En ce moment, le maître est en train de vous parler. Et puis l'action qui se déroulera plus tard, c'est ça, le fameux futur. Voici quelques expressions qui disent le futur. Demain, plus tard, dans un an, à la fin de l'année, l'an prochain, quand je serai plus vieux, etc. Troisièmement, comment fabriquer le futur d'un verbe ? Tout d'abord, il faut bien connaître les terminaisons que l'on met à la fin du verbe au futur. Avec je, c'est AI et on ne met pas de S du tout. Avec tu, c'est AS. Avec il, c'est le A. Avec nous, c'est ONS. Avec vous, EZ. Et avec il, avec un S, c'est ONT. Ensuite, pour écrire un verbe au futur, il faut voir à quel groupe il appartient. Les verbes en ER et en IR vont fonctionner de la même façon. Comment ? C'est tout simple. On va utiliser le verbe à l'infinitif et on va lui coller, à la fin, les terminaisons que nous avons vues. Exemple avec les verbes suivants. Le verbe chanter, je chanterai. Le verbe vomir, je vomirai. Vous voyez, on a mis les infinitifs et les terminaisons pour ces verbes-là. Construction donc très facile pour les verbes en ER et en IR. Pour les verbes en DR, il y a une petite astuce à bien se rappeler. Prenons l'exemple du verbe prendre. On va utiliser également son infinitif, mais on ne prendra pas la dernière lettre de prendre, on enlèvera le E. Ça se terminera l'infinitif par le R. Il n'y aura pas de E. Et bien sûr, on rajoute les terminaisons que l'on a vues. Je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Et n'oublie pas que pour bien mettre un verbe au futur dans ta tête, tu dois toujours te dire une expression du futur, l'une de celles qu'on a mis ici. Par exemple, demain, je prendrai le bus. Demain, je serai malade, donc je vomirai. Et demain, je serai content, donc je chanterai. A bientôt !